« Envoie ton esprit, ton esprit saint, ton esprit de feu, dans ce cœur de celui qui va devenir prêtre et bénis-le, au nom du Père et du Fils et du Seigneur. » Ce jeune homme qui vient d'être béni par Mgr Ravel n'est pas alsacien ni même français, il est irakien. Pourtant, d'ici quelques heures, il sera ordonné dans une église strasbourgeoise par son évêque de tutelle, Mgr Mouchet, le responsable de l'église syriac catholique de Mossoul, dans le nord de l'Irak. Si cette ordination a lieu à Strasbourg, c'est parce que toute la famille de Randy Francis Bechter y est réfugiée depuis 2015. « Toi, à la différence de tes parents, de tes oncles, de tes tantes, toute la famille est venue se réfugier ici. Mais toi, tu es resté en Irak. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu es resté en Irak, tu peux le traduire ? Alors que toute la famille est venue ici, et c'est la raison pour laquelle Mgr est venu leur donner. Je pose la question, maintenant. » Après son ordination, Randy Francis Bechter rentrera donc en Irak. Sa famille, elle, restera en Alsace, tout comme les 210 autres familles irakiennes chrétiennes réfugiées dans la région depuis 2014. C'est un véritable apport d'oxygène. Ça nous montre comment des chrétiens vivent dans des situations politiques et sociales extrêmement complexes, difficiles. Je prononce même un mot, martyr, situation de martyr. Donc ça nous renforce dans notre foi. Et puis très concrètement, ce sont des personnes qui injectent une énergie spirituelle tout à fait considérable dans nos paroisses. Une énergie spirituelle que les paroissiens de l'église Saint-Pierre-le-Jeune au centre de Strasbourg vont expérimenter pendant cette messe d'ordination de Francis. Chers frères et sœurs, avec le Père Anis, responsable de la communauté syria catholique en Alsace, nous sommes heureux de la fête de l'ordination de Randy ici chez nous. C'est un très beau symbole du lien entre l'église d'Orient et l'église d'Occident. Nous n'oublions jamais que notre foi vient de là-bas. L'église d'Orient à laquelle appartient Randy Francis Bechter, c'est l'église syriaque catholique, aussi appelée église d'Antioche, du nom de la ville où elle a été créée. Selon le livre des actes des apôtres, c'est dans cette ville qu'est née la première communauté chrétienne. Les rites et les gestes pratiqués au cours de cette ordination remontent donc au premier temps du christianisme. L'ordination se fait selon un rituel bien précis. Francis pose sa main sur une croix et la Bible, puis il répond aux questions du président de la célébration. Il s'engage au célibat, à obéir à l'évêque et à vivre dans la pauvreté. Le cœur de la célébration vient ensuite, l'appel à l'Esprit-Saint. C'est ici l'étape essentielle de l'ordination, c'est la descente de l'Esprit-Saint. L'Esprit descend sur le candidat par des gestes symboliques faits par le président de la célébration. Dernière étape de cette ordination, l'évêque remet à Francis ses habits de prêtre. Ça y est, Francis est officiellement prêtre. Le projet de cette ordination en Alsace s'est concrétisé grâce à l'énergie de ses parents et d'un prêtre irakien qui officie à Strasbourg. L'idée est venue dans un restaurant tout petit à Belfort, après avoir dit la messe. J'étais avec le père et la mère de père Francis. Et à ce moment-là, ils me disent, on est triste parce que notre fils sera ordonné à Caracoche et on n'a pas le droit d'y aller. Et je lui ai dit, mais pourquoi pas en France, à Strasbourg ? Et on a travaillé pendant un an, on est arrivés, le résultat était magnifique. Actuellement, c'est le plus grand jour de ma vie, c'est un jour de joyeux. C'est ce que j'ai rêvé 9 ans auparavant. En fait, mon rêve était d'être à Caracoche. Mais avec mes gens, avec ma famille, je suis en Caracoche. Actuellement, 210 familles de réfugiés irakiens sont installées en Alsace. Au vu de la situation en Irak, Mgr Mouchet ne leur conseille pas de rentrer chez eux. Moi, j'ai dit, là où vous êtes calme, reposez, vous vivez tranquillement, restez, mais au moins gardez cette relation avec votre tradition orientale, votre église. Soyez fidèle à votre foi aussi, comme chrétien. C'est ça, autre chose. Le père Francis, lui, rentrera en Irak. Il rejoindra la trentaine de prêtres qui officient à Mossoul, où vivent 50 000 chrétiens.